Pas de commentaire, ni pour Christian Vanekken, ni pour son épouse, Sylvia Boisgelot. Le couple est condamné à 23 ans de prison pour l'assassinat de Marc Déléa, l'ex-mari de Sylvia. Selon la défense, la mort de la victime est due à un cambriolage, une explication qui n'a pas convaincu le tribunal. Dans la motivation, il y a un élément qui est évoqué par le tribunal, dont il n'a jamais été question dans le débat. Ni le procureur ni la partie civile n'ont évoqué cet élément. C'est une analyse du moustiquaire pour dire que ce moustiquaire aurait été ouvert de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et que donc il était impossible que quelqu'un soit venu de l'extérieur. Jamais ça n'a été débattu devant le tribunal. Pour les partis civils, justice est rendue, mais le combat a laissé des traces. C'est d'une tristesse que vous ne pouvez pas imaginer. Pour moi, c'est la chose la plus triste de ma vie. C'était très triste quand j'ai perdu mon fils. Mais aujourd'hui, c'est comme si je l'avais perdu une deuxième fois. Je suis très triste qu'on ait dû aller si loin pour avoir la confirmation de ce que tout le monde savait déjà. Et pour Lola, leur fils, c'est une catastrophe totale. Le tribunal correctionnel n'a pas prononcé l'arrestation immédiate des deux condamnés. Ils sont donc repartis libres. Rien d'anormal pour la défense. C'est la règle. Lorsqu'on encourt une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à perpétuité, la règle n'est pas qu'on attende en prison. C'est le cas ici. C'est quelqu'un qui a toutes ses attaches en Belgique. Personne ne peut imaginer qu'il quitte le territoire belge. Christian Van Ecken et Sylvia Boisgelot continuent de clamer leur innocence et affirment qu'ils iront en appel du jugement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !